On vient tout juste d'entrer dans l'hôtel Montville, centre-ville de Montréal, proximité du quartier chinois, du Vieux Montréal, du Palais des congrès, un hôtel qui moi, en tout cas, sur papier, me fascine. J'ai vu quelques images. Déjà, le lobby parle de lui-même. La composante principale de l'hôtellerie, c'est l'immobilier. Et l'immobilier, c'est la localisation. Quel que soit l'hôtel que vous faites, la localisation reste un des facteurs primoradio du succès de votre hôtel. L'hôtellerie, pour moi, ça fait partie d'une coquille qu'on aime appeler la zone habitée. Comment on peut trouver une notion de confort dans ces lieux-là, puis comment l'intérêt humain interagit avec son espace. En fait, comme dans une maison. On est dans une maison où on aime avoir un coin un peu plus tranquille, acoustiquement plus contrôlé, plus feutré pour pouvoir lire un livre, être un peu à l'écart, mais se sentir avec la famille en même temps. Il faut réussir à créer des lieux où tous trouvent leur compte. Moi, c'est le côté monumental, en fait, qui m'a frappé. Les colonnes, c'est la première chose que tu vois. T'as l'impression d'être dans presque une église, une cathédrale. On a travaillé un espace vraiment spectaculaire qui allait devenir le poumon. Dans le concept général, on voulait ici offrir des petites chambres très soignées dans le design, beaucoup plus de chambres. De mon point de vue, en tant qu'investisseur et opérateur, c'est des immeubles pour lesquels j'ai envie d'être fier. Quand on construit des immeubles, on marque quand même la ville pour une certaine durée. Il faut vraiment réfléchir d'une façon très large sur le rôle de l'architecte, le rôle qu'un projet peut jouer dans la ville. Moi, dans dix ans, dans quinze ans, j'espère que je serai encore propriétaire de l'immeuble. Et j'ai pas envie de le refaire dans quinze ans. J'ai envie d'avoir un immeuble qui vit, qui vieillit et qui vieillit bien. C'est un peu dans cette optique-là qu'on cherche à travailler, en fait, sur tous nos projets. Et s'assurer que nos projets soient ancrés sur leur site, ancrés à leur territoire. Et là, à un certain moment donné, il y a une question de chance aussi, je crois bien. On espère que ce bâtiment-là va vieillir très, très bien. J'ai bien l'impression qu'on a fait des bons choix à ce niveau-là.